Vous faites l'objet de poursuites de la part d'un huissier ou du trésor public pour une contravention que vous n'avez jamais reçue. Et vous souhaitez contester cette contravention parce que vous estimez que vous n'êtes pas l'auteur de l'infraction et qu'il n'y a aucune raison que vous vous payez pour ce PV. Le problème c'est que vous n'avez pas reçu les contraventions. Donc en théorie, vis-à-vis du droit, vous ne pouvez pas contester le procès verbal. Alors il y a une solution toute simple pour contourner la difficulté, c'est que vous allez demander à la trésorerie de votre département ce que l'on appelle le bordereau de situation de votre véhicule. En théorie, vous allez retrouver la contravention pour laquelle vous avez été poursuivi ou pour laquelle l'huissier a essayé de prendre l'argent sur votre compte bancaire. Et vous allez pouvoir adresser ce bordereau en justificatif à l'officier du ministère public compétent en justifiant de l'infraction que vous auriez commise mais qu'en réalité vous n'avez pas commise. Alors si vous habitez en région parisienne, le problème c'est que vous avez plusieurs trésoreries compétentes. Vous avez Nanterre, Créteil, Paris, Bobigny, vous allez devoir écrire à toutes ces trésoreries puisqu'il n'existe pas de fichier national. Par contre, il existe un fichier national qui concerne tout ce qui est procès-verbo-électronique, les nouveaux systèmes de verbalisation sans papier, et qui concerne les radars automatiques. Alors c'est les radars automatiques feu rouge et les radars automatiques de vitesse. Dans ces cas-là, il faudra que vous écriviez à la trésorerie de Rennes, qui vous enverra ensuite un listing avec les infractions en attente de paiement. Avec ce bordereau, vous allez pouvoir ainsi contester la contravention pour laquelle vous n'avez jamais reçu le PV et annuler le procès-verbal. A défaut de ce document, l'officier du ministère public ne pourra rien faire parce que vous ne justifierez pas de l'existence de la contravention. Et c'est toute la problématique juridique, c'est qu'il faut justifier de l'existence de la contravention. Ce bordereau le permet, ça vous permettra aussi au final de clarifier la situation administrative du véhicule, parce que si on regarde ce bordereau, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de contraventions qui sont sur le véhicule, et ça permet éventuellement de prendre des accords financiers aussi avec le trésor public, de payer en plusieurs fois, pour solder les infractions en attente de paiement, ce qui permet après de clarifier la situation au regard du véhicule, et notamment d'éviter que le véhicule soit gagé pour pouvoir le vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada